... Vu la température chaude des derniers jours, les jeunes ont choisi de camper dans la cour. Mais ils ont décidé de monter leurs dents trop tardivement et maintenant, les trois jeunes ont de la difficulté à trouver le sommeil. Le moindre bruit les distrait. Le vent dans les épis de maïs tout autour, un chien qui jappe au loin, une voiture qui course dans la nuit. Bientôt, ils entendent un bruit plus insolite. Un bip-bip électronique. Une curieuse fréquence inexplicable, un brussement dans les épis de maïs attire maintenant toute leur attention. Le trio sort de la tente armée de lampes de poche. Il y a un animal dans le champ près de leur tente. Un grand animal croitine. Grands beaux vents, hâteurs et médéterminés, ils se dirigent vers le bruit, leur lampe de poche balayant dans toutes les directions. Tout à coup, ils aperçoivent une silhouette qui s'enfuit. Les jeunes réalisent que la situation a quelque chose d'irréel. Ils prennent leur jambe à leur cou et foncent vers la maison. C'est à ce moment-là qu'ils voient leur mystérieux gymnès. Un visiteur qu'ils auront bien du mal à décrire à leur mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada